— Générique — — Ce matin, Marine Le Pen, présidente du Front National. Marine Le Pen, bonjour. — Bonjour. — Alors je regarde et je lis avec vous le communiqué de la Banque de France à propos de la clôture des comptes du Front National. Les clôtures de comptes du Front National ne paraissent pas traduire un dysfonctionnement des banques au regard de leurs obligations réglementaires et ne laissent pas supposer de discrimination. — Oui, tout ça est sacrément conditionnel. En réalité, la Banque de France a sorti une note pour nous dire rien. Mais rien. On n'a pas un élément supplémentaire sur les raisons qui ont poussé la Société Générale à clôturer brutalement le compte d'un parti politique français. Pas un élément. Voilà. Pas un. Ils nous disent... — Sans que la Banque de France dit « La Société Générale n'a pas obéi à des considérations politiques ». — Non mais d'accord. Mais elle ne le sait pas. Elle est là, la réalité, puisqu'elle est incapable de nous dire la raison pour laquelle la Société Générale a clôturé le compte. Donc elle nous dit juste « Bon, ben, ils ont respecté les délais. OK. Mais ça ne dit rien sur le caractère discriminatoire. » Et l'absence totale de raisons pour lesquelles la Société Générale clôture brutalement, encore une fois, le compte du FN et la HSBC clôture brutalement le compte bancaire de sa présidence. — Là, la Banque de France ne s'est pas prononcée sur votre compte ou à la HSBC. — En réalité, ils se prononcent pas. Voilà. Elle ne dit rien dans cette note. — Si. Ils se prononcent en disant qu'il n'y a pas de discrimination politique. — Non, non. Tout ça est au conditionnel. Tout ça est au conditionnel. — Ne paraît-ce pas. — Ne paraît-ce pas. — C'est pas du conditionnel. — Ça n'apparaît pas. Eh bien, c'est le tribunal qui va décider. — Mais... C'est-à-dire ? Vous allez déposer plainte parce que vous l'aviez annoncé mercredi dernier. Vous allez le faire quand ? — M. Bourdin. — Oui. — Après, on élargira un peu le sujet. — Oui. — La Société Générale nous oppose le secret bancaire. C'est-à-dire que la Société Générale oppose à son propre client le secret bancaire pour ne pas avoir à nous expliquer les raisons pour lesquelles elle a clôturé le compte. De deux choses l'une. Soit il y a une raison, il faut qu'elle la donne. Je lui ai autorisé d'ailleurs publiquement à lever le secret bancaire. Soit il n'y a pas de raison, alors c'est une discrimination politique. Voilà. Elle est là, la raison. Vous imaginez un médecin qui opposerait à son patient le secret médical. « Docteur, je suis balade, j'ai quoi ? » Comme elle a dit. « Ah, je ne peux pas vous répondre, secret médical. » Enfin, tout ça n'a aucun sens. Mais de manière plus générale, au-delà... — Plain de déposée. Je vais revenir sur le général. Mais plainte déposée quand ? — Ah, nous, là. Nous allons le déposer, là, dans la semaine. — Dans la semaine, vous allez déposer cette plainte. Parce que, tout de même, tout de même, si les comptes ont été clôturés, — Vous me dites qu'on attend les raisons. On veut savoir pourquoi. Mais peut-être parce que, je ne sais pas, moi, il y a... Vous êtes... Le FN est un client trop risqué. Peut-être que le FN est un client trop risqué. Ou peut-être qu'il y a eu blanchiment d'argent. — Non, mais ne vous lancez pas dans des hypothèses diffamatoires. — Non, non, mais c'est pas diffamatoire. — Non, si, c'est diffamatoire. Car il y a un... Non, non, mais écoutez, il y a une structure en France qui s'appelle « Tracfin ». — Oui. — Quand une banque a la moindre interrogation, elle saisit « Tracfin » qui, elle-même, se renseigne et vérifie l'origine des fonds. D'accord ? Donc soit ils utilisent « Tracfin » et ils ne le font pas. Et la Banque de France le dit, d'ailleurs. Soit, à l'évidence, il n'y a absolument rien qui soit suspect ou inquiétant dans les transferts de fonds qui passent au travers du franchement. — Donc vous voulez tout savoir. Vous voulez la vérité dans cette affaire. La clarté, la transparence, la plus totale. — Car nous sommes, M. Bourdin, dans la situation aujourd'hui où, puisque nous avons été chassés de la Société Générale, nous nous retrouvons avec un établissement bancaire qui nous est désigné par la Banque de France... — Crédit du Nord. — ...mais qui nous donne l'équivalent... — Filiale de la Société Générale, d'ailleurs. — En plus, bon. Et qui nous donne les moyens de fonctionnement de ce qu'on appelle le droit au compte. C'est-à-dire que nous sommes un mouvement politique. Nous ne pouvons plus recueillir les adhésions par carte bancaire. Nous ne pouvons plus recueillir les dons par carte bancaire. Nous n'avons pas de chéquier. Nous ne pouvons pas recevoir les prélèvements de nos élus qui contribuent au financement du Front national. Comment voulez-vous que le Front national fonctionne dans ces conditions ? On voit bien que l'objectif, encore une fois, c'est d'empêcher le Front national de fonctionner. Alors ils nous ont combattus politiquement et durement. Ils nous combattent judiciairement. Et aujourd'hui, ils nous combattent financièrement. — C'est qui ? — Il nous combattent. C'est qui ? — Écoutez, il faut demander à M. Oudea, qui est par ailleurs... — Le président de la Société Générale. — Oui, et qui est par ailleurs le président de la Fédération bancaire de l'Union européenne. Il faut lui demander. Voilà. C'est à lui de répondre, en l'occurrence. Ça n'est pas à moi sur laquelle pèse la charge de la preuve, mais de manière plus générale. Ça dépasse la situation du Front national. Et ça met en lumière les abus bancaires dont sont victimes des millions de Français. Voilà. L'opacité des tarifications et des frais, les taux d'intérêt qui sont imposés aux découverts des personnes qui sont en situation modeste, les prélèvements, les ponctions sur les comptes sans prévenir, la possibilité de connaître les placements et sans compter l'humiliation des plus vulnérables, les discriminations à l'égard des malades, les comptes offshore, les suspicions, disons, de manque de contrôle pour le coup sur des blanchiments d'argent, sur des flux qui ont financé le terrorisme. Ça pose cette question-là. Et moi, je veux élargir le sujet du Front national pour demander maintenant un grand débat sur la moralisation du système bancaire français. — Bien. Marine Le Pen, franchement, j'entends sans cesse les uns et les autres, à la fois dans la politique, mais en dehors de la politique, dire « Marine Le Pen est dévalorisée ». Est-ce que vous n'avez pas assez de répondre aux questions selon lesquelles vous pourriez abandonner la politique ? — On dirait des enfants qui se rassurent. — Non, non, pas du tout. Je vous pose que c'est normal. — Non, non, mais vous voyez, quand j'entends les journalistes dire « Ah, ça y est, on a l'impression d'être face à des enfants qui se rassurent ». Ils ont tenté de se rassurer comme ça dans les 20 dernières années à de multiples reprises. Ils ont enterré le Front national très souvent. Moi, j'ai assisté à beaucoup de cérémonies d'enterrement du Front national. Et à chaque fois, le Front national est sorti plus fort. Voilà. Vous savez, je pense qu'on a fait la meilleure saison, si je puis me permettre cette image sportive. Nous avons posé au centre du jeu et ça... — Vous avez perdu la finale, largement. Mais bon, vous avez fait une bonne saison. — Disons qu'on a raté le dernier match. Mais est-ce pour ça que l'équipe est mauvaise ? Non. Vous le savez, vous qui aimez bien le football. — Oui. — Nous avons marqué des points dans la vie politique française, notamment en mettant au centre du jeu tous les sujets qui sont les sujets dont la classe politique n'avait pas envie de parler et dont nous avons imposé qu'elles se saisissent. L'UE, l'euro, la laïcité, le communautarisme, l'immigration, le fondamentalisme islamiste, tous ces sujets-là, c'est parce que nous avons porté le fer qu'aujourd'hui, avec plus ou moins de bonne foi, la classe politique fait au moins mine de s'intéresser et de trouver des solutions. Tout le monde, d'ailleurs, vient sur nos positions. Bon. Par conséquent, je pense que nous avons non seulement un rôle essentiel aujourd'hui, mais que nous aurons un rôle fondamental. — Vous avez songé à abandonner, sincèrement ? — Non. — Non. À aucun moment, vous vous êtes posé la question en vous disant « Je vais arrêter. J'en ai assez. Ça me fatigue. J'en peux plus. Je vais arrêter ». — Mais je le ferais si je perdais la confiance des adhérents et des électeurs. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. En tout cas, je fais une grande tournée en France. — Je dis ça parce que beaucoup guettent. — Oui, bien sûr. — Une grande tournée. On se date en 6 mois, quoi. Grande tournée, non ? — Ah oui. Mais vous pouvez pas en même temps me reprocher de pas être à l'Assemblée, en même temps... — Non, non. Mais je vous dis ça. Parce que je regarde le revoquer, lui. — De pas être dans la circonscription. — Il est en pleine campagne. — Oui. D'accord. Mais non. Je fais une grande tournée de la refondation du Front National pour aller discuter avec les adhérents pour construire ce nouveau mouvement que nous voulons voir émerger et qui soit plus en face, peut-être, avec le monde actuel. — Je vous dis ça parce que beaucoup guettent. Vous savez ce que nous allons faire ? Nous allons écouter Henri, qui est militant Les Républicains. Il était hier soir... Il participait au meeting de Laurent Wauquiez, hier soir, à Marseille. — Ils ont pu rien. Vous avez bien vu, quand même. À part d'avoir les yeux fermés, il n'y a plus personne. Ils vont venir tout seuls. Du Front National, ils ont compris que, quand même, il y avait une faiblesse, là. Ils sont en train de se battre entre eux. — Voilà. Ça, c'est un militant des Républicains et un supporter de Laurent Wauquiez, pur et dur. — Et accessoirement, un adepte d'Émile Coué. C'est de l'auto-hypnose à ce niveau-là. Bon. Très objectivement, la situation des Républicains est catastrophique. Enfin, je veux dire, eux, pour le coup, ils ont implosé totalement en deux camps. Un camp qui a rejoint clairement En Marche, avec les constructifs, avec Alain Juppé, avec... Mais d'ailleurs, le futur bras droit de M. Wauquiez, dont on apprend qu'elle avait sollicité un poste, Virginie Calmel, de ministre auprès d'Emmanuel Macron. Voilà. Et ce qu'il reste, en réalité, autour de M. Wauquiez, qui va arracher une couronne, mais qui n'aura pas de royaume. — Pourquoi lui avez-vous proposé une alliance pour les municipales ? — Je ne lui ai pas proposé une alliance. Je l'ai mis face à sa propre contradiction. Voilà. C'est clair. Moi, je veux... Moi, j'en ai assez de l'insincérité, notamment de la droite française. Donc je lui dis, à partir du moment où vous dites la même chose que nous sur l'immigration, sur l'insécurité, et où même sur l'Europe, vous dites la même chose que nous, alors que pendant des années, vous nous avez expliqué que nous n'avions pas les mêmes valeurs, disait-il, et que la valeur essentielle qui nous séparait était l'Europe. Aujourd'hui, il dit la même chose que nous sur l'Europe. Donc je lui dis, soit vous êtes sincère et vous allez au bout de votre logique, et vous proposez une alliance, soit vous êtes insincère et vous rejetez tout débat. — Il y a une alliance d'idées, aujourd'hui, une convergence... — Effectivement. Il m'a pas déçu. Il a mis, je sais pas, trois heures, peut-être, à dire jamais. Il n'en est pas question. Bon. Il a démontré ainsi son insincérité. C'est ce que je voulais aussi démontrer aux électeurs des Républicains. C'est que ça fait 20 ans qu'on nous joue le même scénario. 20 ans que ces gens viennent, pendant les campagnes électorales, qu'elles soient internes ou nationales, dire la même chose que le Front national. Et quand ils sont au pouvoir ou assis dans le fauteuil, eh bien en réalité, ils font exactement l'inverse. Ils font la politique qui ruine notre pays. Moi, j'aimerais bien que des journalistes s'intéressent à ce que votent les Républicains au Parlement européen. Tous les textes visant à aggraver l'immigration, à ouvrir nos frontières, les textes sur la directive détachement des travailleurs, tous ces textes-là, ils les votent. Alors oui, un peu ras-le-bol du double langage, un peu ras-le-bol d'entendre ces gens-là venir parler de fermeté sur la scène nationale, alors que dans leur vote, notamment loin des regards au Parlement européen, eh bien ils contribuent à la déconstruction et à l'affaiblissement de notre pays. — Alliance d'idées, même idéologie aujourd'hui ? Entre Laurent Wauquiez et vous ? — Mais je ne le crois pas. Enfin ou alors M. Wauquiez aurait beaucoup changé. M. Wauquiez est entré au gouvernement de Nicolas Sarkozy parce qu'il était un centriste européiste fou. Bon, moi, je veux bien qu'il ait totalement changé d'avis. Vous me direz, après tout, ça peut arriver. On peut constater ses erreurs et s'apercevoir qu'on s'est trompé et qu'accessoirement, pendant des années, on a aussi trompé les Français. Mais dans ces cas-là, on bat sa coupe, on s'excuse, ça ne coûte rien. On dit « Je suis désolé, je me suis trompé. Je vous ai emmené dans une direction qui était catastrophique. » Et aujourd'hui, je m'aperçois que le Front National avait raison. Voilà. Ça, ce serait en même temps sincère, honnête, droit. Mais nous ne sommes pas dans cette perspective-là. — Je quitte le Front National parce que je suis déçu. José Évrard a donc quitté le Front National. — Vous êtes déçu ? — Non, non, c'est pas moi. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. José Évrard, député du Pas-de-Calais, député de Lens, a quitté le Front National pour rejoindre les patriotes. Je suis déçu. Changement sur l'Europe. Et j'étais entré... J'avais défendu les couleurs du Front National pour des raisons sociales. et parce que je ne veux pas de l'Europe. Voilà ce que dit José Évrard. C'est dommageable pour vous ? Comment regardez-vous ce choix ? — C'est le Black Friday de la politique, quoi. — Pourquoi ? Pas de mépris pour José Évrard. — Le grand jour de solde des convictions. Non mais c'est une trahison, M. Bourdain. Moi, je suis désolé, mais même dans le Nouveau Monde, faire de la trahison une vertu, pas chez nous. Voilà. Pas chez nous. — Mais pourquoi est-ce une trahison ? — Mais c'est une trahison parce que... — Voilà un homme qui a été communiste très longtemps, 36 ans, je crois. Un homme qui a cru... — C'est peut-être là l'explication. — C'est-à-dire ? — Bah écoutez, je sais pas. Peut-être qu'il a été séduit par l'alignement des positions de Florian Philippot sur celle de Jean-Luc Mélenchon, avec qui il a expliqué qu'il souhaitait travailler. M. Évrard expliquera... — Jean-Luc Mélenchon, le 13 de fasciste. — M. Évrard expliquera à ses électeurs qu'on met la pédale douce sur la lutte contre la submersion migratoire, car il sait pertinemment que nous n'avons pas du tout reculé sur l'UE. Nous sommes des adversaires déclarés de l'UE, qui est une catastrophe sociale, qui crée des chômeurs à l'appel, qui précarise les Français. — Alors pourquoi a-t-il quitté le Front national ? — Mais c'est une bonne raison. Qu'est-ce qui peut pousser les hommes à trahir leur engagement à l'égard de leurs électeurs ? Vous savez, c'est pas vis-à-vis de moi que je suis triste. C'est vis-à-vis des ouvriers... — Un homme respectable. Sincère. — Plus maintenant. Non, plus maintenant. Ça n'est plus un homme respectable. Non, parce que... Vous voyez, il y a des ouvriers, des chômeurs qui ont déposé des jours pour faire sa campagne, parce qu'ils croient dans le Front national. Et quand ils voient la manière dont M. Évrard se comporte aujourd'hui, et ils le font savoir, croyez-moi, d'après ce que je sais sur les réseaux sociaux, eh bien ils se disent que non, ça n'est pas respectable. Ça n'est pas un comportement respectable. — Bien. Le glyphosate, puisqu'on parle d'Europe, renouvellement pour 5 ans de l'autorisation d'utiliser cet herbicide. — Oui. — Malgré l'opposition de la France et de 8 autres pays, sage décision européenne ou pas ? — Sur le délai... — Oui. — C'est pas tellement le délai qui, en réalité, c'est tout ce qu'il y a derrière qui pose un gros problème, M. Bourdain. Qu'il y ait un délai pour remplacer le glyphosate, OK. On ne peut pas mettre les agriculteurs devant le fait accompli en leur disant « Vous ne pouvez plus utiliser ce désherbant parce qu'ils vont perdre leur récolte. » Et nous n'avons pas envie, évidemment, que la situation des agriculteurs s'aggrave. Elle est déjà très grave à cause du CETA, à cause de futurs accords de libre-échange qui arrivent. Mais il ne fallait pas que ce soit renouvelable à ce moment-là. Or, là, on ne dit rien. Donc cette période de 5 ans peut être renouvelée. Et ça, à mon avis, c'est un tort de surcroît. Moi, j'entends le président de la République dire « Mais nous, on va obtenir dans les 3 ans ». — 3 ans et pas plus. — Parfait. Mais alors dans ces cas-là, il faut que l'État soutienne financièrement les agriculteurs qui utilisent des désherbants qui sont moins nocifs. Parce que ces désherbants moins nocifs, ils sont beaucoup plus chers que le glyphosate. Donc si on veut vraiment avoir une action et si on veut vraiment avoir un résultat, alors il faut que l'État s'engage à donner des aides pour que l'on puisse ne pas utiliser le glyphosate. Et puis autre chose, M. Bourdin, c'est bien beau d'interdire le glyphosate en France, mais il faut interdire à ce moment-là toutes les importations de produits traités au glyphosate. Or, on voit bien que dans l'Union européenne de la libre circulation des produits, il n'est même pas envisageable d'interdire ces importations. Parce que sinon, ça crée une concurrence déloyale qui est insurmontable. — Alors au pouvoir, Corrier vous fait. — Corrier vous fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit « 3 ans, dans 3 ans, on n'utilisera plus de glyphosate en France » ? — Eh bien j'aurais fait cela, mais j'aurais subventionné encore une fois, comme je viens de vous le dire, l'utilisation. — Donc vous auriez pris la même décision ? 3 ans ? — J'aurais aussi, parce que c'est un amendement que nous avons déposé au Parlement européen et qu'ils ont refusé de voter, limité, restreint l'utilisation du glyphosate, pas auprès des aires de jeu, pas dans les jardins publics, pas pour les non-professionnels. — Déjà, c'est le cas. — Non. — Ça va être le cas. Pardon. Mais si... — Non, je ne crois pas. J'aurais demandé d'ailleurs une commission spéciale... — Ça va être le cas, Marine Le Pen. — J'aurais demandé une commission spéciale sur les Monsanto... — Dans les jardins publics et dans les... — ...dont les Monsanto... Sur le Monsanto Papers. Parce que je crois... Et puis j'aurais créé une incrimination particulière pour les entreprises criminelles. car je considère que Monsanto est une entreprise criminelle. Ces entreprises qui, en toute connaissance de cause, empoisonnent notre santé et celle de nos enfants. Ces entreprises qui payent, qui corrompent, qui subventionnent pour pouvoir obtenir des rapports qui vont dans leur sens et continuer à nous vendre leur poison. Vous voyez ? Ça, je pense que c'est une évolution pénale qui doit voir le jour parce qu'ils ont un sentiment d'impunité totale. — Bien. Vous êtes en train de consulter tous les adhérents du Front National pour définir une sorte de programme, de nouveau programme. On parle beaucoup du changement de nom. Évidemment, si les adhérents ne veulent pas changer de nom, vous ne changerez pas de nom, Marine Le Pen. Bien. Mais parmi toutes les questions, j'ai regardé toutes les questions. J'en ai une que j'avais envie de vous poser, puisque vous êtes adhérente du Front National. En dehors du Front National, de quelle personnalité politique ? De quelle personnalité politique ? Ou de quel mouvement vous sentez-vous le plus proche ? — Clairement, c'est celui de Nicolas Dupont-Aignan. Nous avons organisé et mis en œuvre pendant la campagne présidentielle une alliance qui est entre les deux tours, qui est historique pour le Front National. Jamais le Front National n'avait réussi à construire ainsi. Je crois qu'il y a des choses à construire pour le futur. — Où en êtes-vous, d'ailleurs ? — Pour le futur. — Où en êtes-vous avec Nicolas Dupont-Aignan ? — Moi, je le vois régulièrement à l'Assemblée nationale. Mais je regarde d'ailleurs avec beaucoup de bienveillance ce qu'il est en train de faire. C'est intelligent. C'est bien d'essayer de trouver les points communs, les pivots essentiels pour la défense de la nation qui pourraient demain réunir ceux qui sont attachés précisément à la nation et qui refusent sa disparition programmée parce qu'Emmanuel Macron... — Pourquoi ? Il veut faire disparaître la nation française ? — Oui, je crois que M. Wauquiez a eu tort, d'ailleurs, quand il dit que M. Macron n'aime pas la France. Ce n'est pas qu'il ne l'aime pas, c'est qu'il s'en moque totalement. Ce n'est pas dans ses tablettes. La nation, la France, tout ça, ça n'a aucun intérêt pour lui. — C'est-à-dire qu'il s'en moque ? — Il s'en moque complètement. — Il s'en moque complètement. On voit bien, d'ailleurs, que l'ensemble de son énergie va, en réalité, à la mise en œuvre... — Il n'y a aucun patriotisme chez lui. — Non, mais tout... — C'est ce que vous dites. — Il s'en moque. — Toute son énergie... — Mais il se moque des nations. — Ce n'est pas un patriote. — Mais il faut que vous compreniez que c'est mondialiste... — Est-ce que vous le considérez comme un patriote ? Je vous pose la question. — Mais on ne peut pas être patriote quand on accepte la disparition programmée de la nation. Enfin, écoutez, il faut être sérieux à un moment donné. Or, il fait tout pour, sur instruction de la Commission européenne, mettre en place les conditions de l'affaiblissement et à terme de la disparition des nations, comme il met en place la disparition des communes, comme il met en place la disparition des départements. Ne croyez pas qu'il s'agisse comme ça des décisions qui sont prises... — Alors vers où veut-il aller ? Vers où veut-il aller, selon vous ? — Il veut aller vers une Union européenne qui verrait la disparition des nations et qui serait une structure, un empire qui gérerait la vie quotidienne des Français. Évidemment, non pas dans l'intérêt des peuples, mais dans l'intérêt d'un certain nombre de superstructures financières, bancaires, comme on le voit aujourd'hui. Enfin, ce qu'il a mis en œuvre avec le PLFS, c'est clair. Tout va dans le sens de soutenir ceux qui n'en ont pas besoin et d'abandonner les ouvriers, les chômeurs, les classes modestes, les classes moyennes, qui vont être les retraités. Ces deux derniers vont être, objectivement, les grands sacrifiés des années à venir. Donc nous avons une vision radicalement différente. C'est ce que j'ai eu l'occasion de lui dire lorsque nous nous sommes rencontrés. Et moi, je crois que le grand débat qui s'ouvre sur que va être l'Europe demain, l'Europe, pas l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la structure politique qui dirige aujourd'hui l'Europe. Moi, je veux une autre organisation. Je veux l'Union des nations européennes. Je veux que ce soit les nations qui soient au premier plan, parce que les nations, je le crois, sont les mieux placées pour défendre l'intérêt, la sécurité, la prospérité des peuples. Merci Marine Le Pen, 8h56, RMC BFM TV.